Musique Bienvenue sur Africa 24, nous sommes ici à Casablanca où je vous invite à rencontrer une femme artiste. Mon invitée s'appelle Najia et elle est artiste peintre depuis son enfance parce que héritage familial et aussi par passion. Elle est à côté de moi, nous sommes ici à Casablanca où elle va me parler de son travail. Un travail qui dit son amour de la vie et son amour de l'Afrique. Merci Najia de m'accueillir ici, comment allez-vous ? Merci pour vous aussi, ça va, ça va, je suis bien contente que je serai avec vous ici dans cette image. J'ai attendu énormément de temps pour arriver là. Alors, où sommes-nous ici ? On est dans quel quartier ? On est dans le quartier des hôpitaux et mon atelier se trouve là, 15 bises Mohamed Fidouzi. C'est tout au centre de Casablanca. Que représente Casablanca pour vous dans votre vie, dans votre travail ? Casablanca, elle m'a montré beaucoup de choses, c'est la ville idéale pour moi, c'est la ville où je trouvais toute ma liberté de travailler, de m'exprimer, d'être avec les gens comme je veux. Il y a le contact, il y a la joie, il y a de tout. Je peux vivre à Casablanca comme j'étais dans ma vente de ma maman. Alors, vous vivez et vous peignez aussi à Casablanca, vous travaillez à Casablanca. Parlez-nous un peu de vos débuts. Comment est venu l'art et la peinture chez vous ? L'art depuis mon enfance, parce que mon père, il était artisan, il aime bien tout ce qu'il fait avec les mains, c'est un homme de couleurs. Il a bien aimé tout ce qui est de couleurs, surtout les couleurs primaires. Donc, je dessine depuis mon enfance et je commence à dessiner, à faire des paysages, à faire des choses et mon père, il le prend, il le cadre et il le vend. Donc, vous avez toujours eu ce soutien paternel ? Ce soutien paternel, oui, qui m'a aidé beaucoup dans mon univers d'être peinte. Votre parcours vous fait passer notamment par l'Europe, vous avez étudié à Marseille, mais après, vous choisissez de revenir au Maroc. Pourquoi ce choix ? Oui, le choix, parce que j'ai étudié pour m'exprimer un peu mieux, pour me rendre bien dans la partie d'art, d'étudier, de voir ce que ça veut dire l'art. Parce qu'avant, je le fais comme ça, spontanément, sans rien, je n'ai pas de motivation. Mais une fois, je suis en France, j'ai étudié premier cycle, deuxième cycle et j'ai vu toujours, j'ai vécu l'art en général. J'ai fait des expériences, j'ai eu mon travail qui était avec succès, que j'ai eu mon travail. J'ai bien aimé la France parce qu'elle m'a donné beaucoup de liberté de m'exprimer et de me rendre une petite artiste, je ne sais pas, que j'aurai un jour une grande artiste, j'espère. Vous êtes modeste. D'ailleurs, vous m'avez dit que votre atelier, c'est aussi votre petite hantre secrète quand vous avez besoin d'être seule, c'est ça ? Ça représente quoi, votre atelier ? Oui, en mon atelier, je travaille et il n'y a personne qui m'arrête, c'est moi que je travaille, ça dépend de mon état d'âme, mais je travaille bien. C'est le lieu, l'antre secrète ou concret ? L'antre secrète, c'est bien sûr. Suivez-nous. C'est ici alors, Nadia ? Oui, voilà mon univers, voilà l'atelier de la Giavenice. Alors donc on arrive là, c'est d'ici que ça se passe. Je suis bienvenue à l'atelier. Merci de nous accueillir ici. Nadia, donc nous sommes ici dans votre atelier devant des toiles qui signent le début. Tout a commencé par ces toiles. Vous pouvez nous en parler ? Oui, c'était le début parce que je ne veux pas être… Je veux un travail à moi qui ne ressemble pas à d'autres artistes. C'est vrai que j'ai étudié le travail des autres peintres, mais je veux bien être à ça moi. qui montre Nadia, qui est venu en France pour étudier. Donc c'est mes couleurs. J'ai commencé à travailler sur un rouleau de papier de 15 mètres. Là où j'ai déposé, ou bien je travaille avec mes mains parce que je l'ai déposé par terre. Et je prends un bout de déponge, j'ai commencé à travailler librement mes couleurs primaires. Ça m'a donné des moments de la joie, des moments de gâté, des moments de tristesse, ça dépend l'état d'âme de chaque moment. Et qu'est-ce que ça représente ces différents tableaux ? Oui, je ne sais pas pourquoi, chaque fois je trouve une silhouette d'une femme, une silhouette des portes, des ouvertures, des espaces blancs. Et ça me rend un peu, je vois claire, je vois claire dans ma fresque de 15 mètres. Comment avez-vous vu justement évoluer la place des femmes ? Vous qui êtes artiste depuis plusieurs décennies déjà, sans dévoiler votre âge. Comment avez-vous vu évoluer la place de cette femme, ici au Maroc et peut-être plus largement ? Nos femmes d'aujourd'hui, elles veulent bien arriver à quelque chose. Elles veulent bien arriver à leurs besoins. C'est comme moi et comme toutes les femmes, je crois, au monde, pas seulement les Africains. C'est-à-dire qu'en part besoin, vous dites quoi ? Elles ont envie de gagner leur vie ? De gagner leur vie, avec n'importe, ça dépend de l'artisanat, ça dépend de l'art, ça dépend de la couture. Elles arrivent à faire des choses qui sont vraiment difficiles pour d'autres. Donc pourquoi pas les autres, les autres Marocains, ils font le moyen pour arriver à quelque chose, à leurs besoins, aider ces enfants, aider leurs maris, aider les gens. On va finir avec, donc là, ce sont les débuts de ce côté-ci du mur. Oui, c'est un travail qui se déroulait pendant l'École des Beaux-Arts, c'est ma thèse que j'ai présentée. Je fais ces écritures, c'est presque une calligraphie entre-temps, pour arriver à un mouvement d'aujourd'hui, ça veut dire de l'instant. Avec ce qui se passe dans le monde et tout, au lieu de travailler en vertical, en montant et en descendant, je commence à circuler comme si je veux voyager dans le monde entier. C'est pour ça que vous voulez voir mon travail à côté. Je vous propose de voyager pour terminer ce magnifique voyage en compagnie de Najia. C'est mon invitée ici à Casablanca, elle est artiste, elle est marocaine, elle est africaine. Suivez-nous, on y va ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis toujours à Casablanca, toujours en compagnie de mon invitée, elle s'appelle Najia, elle est artiste peintre du Maroc. Alors, Najia, j'aimerais que vous montriez vos mains. Ah, vos mains, il faut te parler de mes mains. J'ai des mains abîmées, je crois comme tous les artistes qui travaillent avec leurs mains. Moi, le pinceau, je l'utilise au dernier pour faire souligner quelques signes, quelques scènes. Parce que dans mes tableaux, je trouve beaucoup de scènes, donc j'ai besoin d'un aide, un pinceau qui montre un peu quelques mouvements, quelques couleurs. Donc, ces mains-là, c'est elles qui donnent vie à tous ces tableaux qu'on a vus. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez, dans quelles conditions vous vous mettez ? Vous travaillez par terre, assise, debout ? Ah oui, je travaille par terre parce que je trouve toute mon énergie pour accrofier sur un tableau et de prendre mon chiffon ou bien à l'aide d'un pange et de commencer à étaler mes mouvements. Je commence avec le rouge toujours, sur un espace blanc. Et je commence à avoir les mêmes mouvements. Je travaille ces derniers temps circulaires pour montrer un peu que je m'évade de la... Les anciens tableaux dont j'ai commencé parce que j'étais un peu... La première période. ...période. Et je commence à être un peu fluide, un peu cool avec mes mouvements et mes couleurs. Quels sont vos projets par rapport à votre travail ? Oui, mon projet c'est de travailler énormément, de faire voyager mes œuvres à l'étranger pour faire montrer, ou même de travailler à l'étranger avec des groupes d'artistes pour montrer une artiste marocaine, africaine, qui peut arriver à montrer son travail à l'autre. Oui. Et donc ça, en fait c'est quoi ? C'est pour mieux encore accéder à plus d'art ? Pour qu'il y ait un échange entre mon travail et le travail d'autres. D'où viennent vos inspirations ? Oui, mes inspirations c'était au début c'est... J'aime bien les couleurs du frère Cobra et j'aime bien le geste de Pollock. Oui, Jackson Pollock. Donc, oui, Jackson Pollock, américain. Et j'ai bien... Je voulais bien arriver à un style à moi, à une méthode à moi, des scènes à moi pour faire montrer le travail de Nagia. Et donc c'est ce que vous réussissez à faire ici ? J'espère que j'ai réussi, mais c'est ça. J'arrivais à montrer, à travailler au début en vertical. Au milieu, il y a des écritures un peu stressées, je ne sais pas. Pour moi, c'est un peu... c'est des écritures, bien sûr, de calligraphie. Mais à la fin, je me ressens bien avec mes mouvements circulaires, mes scènes circulaires. Est-ce qu'on arrive vers la fin ? Est-ce que vous vous sentez comprise ? Est-ce que vous sentez votre travail compris ? Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas juger moi-même. Moi, je suis sûre. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en mon travail. Mais j'ai besoin d'autres. J'ai besoin des autres. Pour vous définir, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Vous êtes Nagia. Oui, Nagia. La marocaine, l'africaine. Il travaille avec la surface blanc, ses couleurs primaires, ses couleurs africaines, ses couleurs rigides, frappantes, choquantes des fois. Je peux être Nagia comme ça. Je peux le dire. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter ? Je souhaite le bonheur à tout le monde, je souhaite la paix à tout le monde. J'aimerais bien être dans un univers où il y a la paix, où il y a la fraternité, où il y a l'échange avec tout le monde, avec tous les continents. J'espère. C'est ce qu'on vous souhaite, ma chère Nagia. Donc de continuer à nous émouvoir avec vos tableaux, où on sent la vie, on sent le mouvement, on sent le partage. C'est ça ? Merci de nous avoir accordé ce moment. Merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Retrouvez tous nos programmes sur le www.africa24tv.com. À très bientôt sur Africa 24.